... Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Média Investigation. Comme tous les mois, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui font l'actualité. Dans des endroits où les caméras n'ont pas l'habitude d'aller, voici le sommaire. A l'occasion du 8 mars, un hommage aux femmes tunisiennes. Nous vous proposons dans cette émission le portrait de 4 femmes engagées. Rencontre avec l'avocate Radia Nasraoui, fervente militante contre la torture. Rencontre également avec l'artiste Leila Toubel. Keltoum Kenou, la seule femme candidate à l'élection présidentielle à l'automne dernier. Mais aussi Lina Benmeni, la blogueuse qui a défié le régime de Ben Ali. Elle témoigne dans ce numéro sur les combats menés pour défendre leurs droits. Nous irons ensuite en France pour parler de rencontres amoureuses. C'est un marché florissant et qui cible de plus en plus précisément ses utilisateurs. Sites de rencontres destinées aux français d'origine maghrébine, mais aussi plus précisément d'origine marocaine, algérienne ou tunisienne. Speed dating ou soirée spéciale organisée par Affinité Culturelle, les rencontres communautaires font recette. A qui profite ce jute business ? Comment ces jeunes français d'origine maghrébine vivent-ils leur quête de l'amour ? C'est ce que vous verrez dans cette émission. A l'occasion de la journée de la femme le 8 mars, nous vous proposons donc le portrait de 4 femmes tunisiennes, avocates, comédiennes, blogueuses ou femmes politiques. Elles n'ont en tout cas pas attendu la révolution pour s'engager. Rencontre avec Radia Nasraoui, qui a milité sans relâche et milite encore pour mettre fin à la torture. Rencontre également avec Leila Toubel, une artiste engagée, mais aussi avec Keltoum Kenou, politicienne, seule femme candidate à l'élection présidentielle à l'automne dernier. Et enfin, Lina Benmeni, la blogueuse qui a défié le régime de Ben Ali. Regardez. C'est une femme atteinte d'amnésie qui ne sait plus pourquoi elle porte cette robe de mariée. Une métaphore de la Tunisie, des dangers qui la menacent après la révolution. Ce monologue a été écrit et est interprété par l'artiste Leila Toubel. Sur scène, elle incarne la femme tunisienne, une femme combative, qui a toujours résisté. On n'a pas attendu le 14 janvier pour descendre, faire la fauteuil à l'avenir de Bourguiba. On était déjà dans les premières manifs, dans celles du 25 décembre 2010, à la place Mohamed Ali, à l'UGTT. Et on a commencé à manifester avec tous les Tunisiens un peu partout dans la Tunisie. J'étais déjà convaincue depuis plusieurs années que le régime de Ben Ali allait tomber. Radia Nasraoui est avocate et militante de longue date pour les droits de l'homme en Tunisie. C'est elle qui a créé l'association de lutte contre la torture et a dénoncé les pratiques du régime de Ben Ali. Parce que je voyais que le mécontentement populaire devenait de plus en plus clair. Je vive le peuple. Je reviens la parole au peuple. Lina Benmeni, c'est sur Internet qu'elle a d'abord mené ses combats. La blogueuse de 30 ans a été l'une des cyberdissidents qui est plus active de la révolution tunisienne. J'ai commencé à suivre ces manifestations, à y participer comme citoyenne. Et puis en même temps, je faisais le travail de reporter. On sait qu'à l'époque, les journalistes n'étaient pas vraiment libres pour faire la couverture médiatique comme il fallait. Et les blogueurs ont pris en charge ce boulot-là. On cherchait les informations à travers les réseaux sociaux essentiellement. Keltoum Kenou a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois en se présentant aux élections présidentielles tunisiennes. Une candidature qui a été un message fort de la part de cette magistrate militante qui dérangeait l'ancien régime. Donc j'ai été très active sous un pseudo-pseudonyme. Donc je contactais tous les jeunes de Sidi Bouzy, de Gasserine à travers Facebook et à travers les emails et tout. Donc j'avais une idée sur ce qui se passait. Jusqu'au 10 janvier 2011, bien sûr, les événements ont eu lieu aussi à Tozor. Donc avec mes enfants, je suis descendue dans la rue avec les gens parce que moi, je considérais que le régime de Ben Ali devrait partir. Moi, je l'ai vécu comme tous les citoyens et toutes les citoyennes tunisiennes, sans pour autant mettre comme ça devant le fait d'être artiste. Voilà l'artiste qui manifeste, voilà l'artiste qui fait la révolution. Moi, j'avais besoin d'être avec ces anonymes qui revendiquaient la liberté, la dignité et le travail. Même par moments, les gens me disent, allez, viens devant le théâtre municipal, les artistes sont devant. Mais qu'est-ce que je m'en fous des artistes où ils sont ? Moi, j'avais besoin de sentir cette énergie folle de ces gens qui manifestaient et qui revendiquaient le slogan de la révolution, liberté, dignité et travail. Le 13 au soir, on s'est entendu, Rime Hamrouni et moi-même, d'aller devant le ministère de l'Intérieur exiger la libération de nos maris. Et nous avons eu l'idée d'appeler un militant et ami, M. Jaloul Azouna, qui a accepté de nous accompagner parce qu'on s'est dit, si jamais il nous arrête, au moins il y aura quelqu'un pour donner l'information. À 2h30 du matin, c'est-à-dire le 14, j'ai pris la décision de rentrer à Tunis avec mes enfants. J'avais deux enfants qui étaient très jeunes. Mais j'ai dit qu'il fallait que je participe à la manifestation qui devrait se dérouler devant le ministère de l'Intérieur. Donc j'ai pris la voiture et j'ai fait tout le trajet. J'ai fait plus de 500 kilomètres, c'était le couvre-feu. Nous, quand nous sommes arrivés au niveau du théâtre municipal de Tunis, je ne réalisais pas ça. Et on continuait à avancer jusqu'à ce qu'on est arrivés devant le ministère de l'Intérieur. J'étais très surprise, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai vécu des moments inoubliables. Ce moment-là que mon père, que je n'ai pas vu depuis plus d'un mois parce que je me déplaçais dans différentes régions du pays, est venu et donc il m'a rejoint devant le ministère de l'Intérieur. Et j'étais contente pour lui parce que, comme il était un ex-prisonnier politique, comme il a été torturé au ministère de l'Intérieur, j'ai senti qu'il a fait son deuil quelque part ce jour-là. Et puis, à un certain moment, les bombes lacrymogènes, la violence et les gens qui couraient dans tous les sens. Ce soir-là, je n'ai pas pu... Bon, j'étais avec mon père. Moi, j'avais mon ordinateur et tout, mes vêtements, ma valise dans l'hôtel où j'étais. Mais je n'ai pas pu revenir à l'hôtel. Et je suis rentrée avec mon père chez nous. Puis on a appris la nouvelle de la fille de Ben Ali de la Tunisie. Je ne sais pas si on peut déjà parler de la transition démocratique. Parce qu'il n'y a pas eu de transition pendant les trois dernières années. On n'a pas eu la possibilité de construire cette démocratie. Parce qu'on était en train de faire la guerre à un projet obscurantiste qui voulait comme ça arriver, confisquer la révolution, confisquer le rêve des Tunisiens et nous imposer un modèle qui n'est pas le nôtre. Donc, sincèrement, pendant trois ans, on courait dans tous les sens. On manifestait, on était dans la rue, on était dans les settings pour revendiquer la possibilité d'être libres, d'être Tunisiens comme on a envie de l'être. Solouen revient sur les trois dernières années qu'on a passées avec les islamistes au pouvoir. Et donc, Solouen, c'est pour dire qu'on n'a pas le droit d'oublier. Cette partie de l'histoire de la Tunisie doit être dite, doit être criée, doit être hurlée, doit être gueulée, doit être pleurée. J'en sais rien, moi. Moi, j'étais dans la rue, j'étais imbibée. Je voyais les femmes pleurer, je voyais les hommes désespérés, je voyais le sang des martyrs. Comment est-ce que je peux écrire autre chose ? Comment est-ce que je peux tourner la page ? Oui, ça va, il y a les élections, tout va bien, maintenant on a... C'est pas possible. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été possible. Je ne pouvais pas du tout imaginer ma vie, ma vie en tant que citoyenne ou ma vie en tant qu'artiste, si je ne raconte pas les trois dernières années post-révolutionnaires. Je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent qu'on n'a rien gagné. Parce que, quand même, le peuple tunisien, grâce à cette révolution, a pu arracher des libertés. Nous, par exemple, en tant qu'organisation, l'Organisation contre la torture en Tunisie, nous n'avions ni local, nous n'avions pas le droit d'organiser des conférences de presse, nous n'avions pas le droit de recevoir les victimes. Aujourd'hui, nous avons un local, nous avons un téléphone, nous avons un fax, nous pouvons recevoir les victimes ici, nous pouvons organiser des conférences de presse. Tout ça était vraiment, pour nous, du domaine du rêve. Nous pouvons, aujourd'hui, élire librement. Les gens peuvent se présenter aux élections présidentielles, aux élections législatives. Il y a tout ça comme acquis. Je considère que ce processus, il a connu des moments, des hauts des bas. Voilà, des hauts des bas, il y avait des moments où on était obligé de sortir dans la rue pour réclamer que ce soit des garanties pour l'indépendance de la justice. On est descendu dans la rue pour contrecarrer des propositions à l'ANC contre les droits de la femme, contre les libertés. Donc, on était très actifs. Je pense que la société civile tunisienne a joué un grand rôle dans ce processus démocratique. C'est toujours bien d'avoir une constitution qui garantit les droits des femmes, l'égalité et des lois qui protègent les droits des femmes. Mais il faut les appliquer dans la vie réelle. Or, malheureusement, je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Le fait d'avoir un parti islamiste au pouvoir, ça ne nous a pas donné la possibilité de nous concentrer sur la construction de cette démocratie naissante parce qu'on s'est retrouvés en train de défendre des choses qui sont plus qu'acquises et on s'est retrouvés en train de dire, mais arrêtez, bon sang, nous sommes des musulmans, mais notre islam est modéré et moi, en tant que femme, je n'ai pas envie de mettre le voile. Le problème, c'est qu'il faut rester vigilante parce que c'est à qui il y a des gens qui essayent par tous les moyens de dire qu'il faut vous vous rappeler. On avait proposé que la charia soit la source principale des lois en Tunisie. C'est vraiment inacceptable. D'ailleurs, la réaction des femmes et des hommes aussi a été rapide. Il y a eu des menaces par rapport au statut des femmes sous le gouvernement du Troïka. On a vu des tentatives pour changer ou pour faire des amendements du code du statut personnel. On a vu des appels pour instaurer la polygamie, par exemple. Mais la femme tunisienne a été présente pour défendre ses droits. On se battait pour que le projet obscurantiste ne s'installe pas. Si on avait lâché deux secondes, si on avait douté de notre force, nous, société civile et citoyenne et tunisiens, je ne sais pas. Peut-être que la Tunisie, comme je le dis dans ce l'OE, serait en érable aujourd'hui. Les droits de la femme ont été maintenus dans la Constitution, mais il reste encore du travail parce que la Constitution, c'est des généralités. Mais il faudrait bien que des lois concrétisent ce qui existe dans la Constitution. La femme tunisienne a été présente dans les manifestations pour détrôner Ben Ali. Elle était même dans les lignes avant, les rangs avant des manifestations. On a des femmes martyrs, des blessés martyrs. Puis elle a été très active sur la scène politique. Et puis je pense que la femme tunisienne, en général, est une battante. On voit les femmes qui travaillent dans les usines, dans les champs, qui défient la marginalisation, la pauvreté. Au niveau du monde arabe et du monde musulman, les femmes tunisiennes sont considérées comme étant privilégiées par rapport à d'autres femmes. C'est vrai qu'il y a eu le code du statut personnel en 1956. Et bien avant 1956, déjà, il n'y avait pas de polygamie en Tunisie. Je crois que le pourcentage de polygames ne dépassait pas les 2% en 1956. Ce qui veut dire que déjà, les femmes tunisiennes avaient déjà des acquis. On est en train de déguster le fruit de cette lutte, puisqu'on a obtenu une constitution qui, à mon avis, garantit des droits. Moi, je ne m'inquiète jamais pour la situation de la femme tunisienne, parce que, justement, j'ai confiance en cette femme tunisienne qui a fait l'histoire de la Tunisie, qui a beaucoup participé, et à la révolution, et au processus de cette transition démocratique, ou le processus révolutionnaire qui est toujours en marche. Leïla Toubel, et Lina Benmeni, elles ont été et sont encore, en quelque sorte, le porte-voix des Tunisiennes engagées et résistantes. De femmes qui ont été à l'avant-garde du mouvement démocratique et social tunisien, en première ligne de la révolution et du combat pour défendre leurs acquis dans une société plurielle. de femmes qui ont été à la révolution en français, et de tous les Français ont été à l'avenir. Sous-titrage ST' 501